allez salut à tous amis c'est monsieur lol j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui les amis on se retrouve sur romsi 2 alors aujourd'hui les amis nous sommes avec l'iribus axer donc aujourd'hui les amis nous allons faire la ligne 847 et nous sommes sur la map creux frate voilà j'ai décidé de faire ce bus parce qu'il ya une raison à cela j'ai fait un sondage dernièrement sur ma chaîne youtube et je vous avais demandé entre choisir le iribus ou le iveco evadis alors pour ceux qui ont choisi l'iveco evadis ne vous inquiétez pas ça sera la prochaine vidéo en fait je vais faire les deux bus parce que vous avez été nombreux à me le demander l'iveco comme aussi l'iribus parce que l'iribus ça fait très 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 longtemps que je n'avais pas fait sur ma chaîne et l'ivico on allait en faire plein vu que c'était nouveau en ce moment vous pouvez peut-être voir je suis en train de refaire les séries des anciens bus pas des bus qu'on ne voit plus trop sur romsi 2 ou sur youtube j'ai décidé de les ressortir parce que j'aime beaucoup rouler avec eux et je pense qu'on va pas tarder à reprendre les vidéos dessus avec ces bus là je vais essayer télécharger d'autres maps parce que voilà j'ai que j'ai que cette ma plage avec j'ai d'autres maps aussi mais il faut que je teste les autres maps mais il faut pour il faut que cela déjà marche parce que les maps d'homcy 2 des fois ceux qui ont été créés par steam ne marche pas trop on va vous inquiétez pas je vais régler ça de mon côté donc voilà alors aujourd'hui les amis vous pouvez voir nous sommes avec l'iribus axer de chez renault franchement j'adore ce bus alors cette fois ci il est en boîte auto je n'ai pas pris en boîte manuelle parce qu'il ne marche pas vous allez voir que en plus la vue est nettement mieux que j'avais fait une vidéo dessus en scolaire vous allez voir que là dessus il est mieux donc cette fois ci les amis on aura un retour dépôt vu qu'on fait la fin de service voilà donc là on vient de le relayer à à peu près trois heures par un collègue donc là on va monter dedans les amis hop hop on est dedans on a la porte on va la fermer voilà donc vous pouvez voir que la vue à sera comme ça on voit bien le volant j'aime beaucoup voilà donc les amis je vais tout de suite allumer le moteur voilà on va pas chercher à comprendre on démarre dans quatre minutes les amis on nous avons déjà pris notre service donc aujourd'hui on fait la map puissance 47 de creux frat ost banoff jusqu'à osbrock avec le retour dépôt ils ont démarre à 19h30 il est 19h26 on va tout de suite allumer la girouette donc c'est 1 2 3 4 et ensuite c'est 4 3 2 1 et le dernier c'est 5 5 5 5 5 voilà on y est dessus les amis on va faire la route enfin la ligne 847 0 0 avec la route numéro une et je reviens là haut parce qu'il va me mettre 800 il va me mettre 47 donc moi je vais mettre 847 0 0 voilà et normalement à l'arrière si on réfléchit bien il va mettre 847 il va mettre en direction de hausse bloc par contre ça que ici ça ne marche pas la girouette ici ne marche pas bon je pense que ça c'est avec les c'est juste à corriger mais bon pour l'instant j'avais pas trop envie de le faire du coup les amis il est 19h27 on démarre dans trois minutes je vais juste à lui mais bon non même les lumières passagers ils sont allumés donc là dessus il ya rien à dire ok bon bah c'est nickel donc là normalement j'ai reçu un arrêt demandé je laisse voir si l'arrêt demandé il marche ok l'arrêt demandé il marche c'est bon alors ça c'est limitateur normalement on n'a pas besoin le panneau école on peut le mettre si vous voulez voilà on n'a pas besoin de le mettre voilà on est en boîte auto je vous montre la boîte dnr voilà cette fois ci on est en boîte auto j'appuie sur le frein j'appuie sur des les amis j'enlève le frein de parking je mets mon clignotant je regarde dans le rétro je vois qu'on peut y aller on va chercher les passagers qui sont ici à droite les amis hop là vous avez pu voir que j'ai activé le mode vu conducteur donc vous avez vu quand je freine j'ai les j'ai les sensations voilà j'ai décidé de l'activer peut-être que pour certains ça peut ça peut oulala j'ai eu ça peut leur plaire voilà moi c'est vrai que je le faisais de moins en moins sur omsi 2 ça donc j'ai décidé de le remettre parce que ça peut donner un peu plus de côté réalisme réaliste plutôt que réalisme on va éviter de dire n'importe quoi donc les amis ce n'est pas ici qu'on va chercher les voyageurs c'est pour la ligne 56 ici nous on va les chercher juste ici voilà elle se trouve ici voilà je freine tranquillement pour que le bus soit bien droit hop je mets mon frein de parking allez bonjour bonjour à tous bonjour allez on met le ticket ok alors il est 29 bah écoutez je vois qu'à personne on peut y aller je vois qu'il n'y a pas de véhicule on tourne à droite ok on peut y aller on y va tranquillement voilà franchement j'aime beaucoup avec les transitions des fins je veux dire les les vues la vue comme ça avec le conducteur alors je vais juste mettre le lumière cabine voilà là j'ai mis la lumière cabine voilà on est en trajet de nuit un vu qu'on est en hiver on va dire entre autres on est bientôt en hiver il déjà 19h 29 il fait déjà nuit comme dans la vraie vie en ce moment même on est on est au mois de novembre et donc je décidais aussi de faire un petit trajet nuit parce que c'est vrai que ça fait longtemps que n'avait pas fait de trajet de nuit j'espère en tout cas ça vous plaît bonjour à tous voilà j'espère que ça vous plaît le petit trajet de nuit moi c'est la c'est une première pour notre chaîne youtube un trajet de nuit sur le bus en fait je fais pas trop de trajet de nuit parce que j'ai l'impression que la qualité de youtube n'est pas assez bonne oui parce que youtube donne droit de nos donne grotte dans le grade dans le grade dans le grade de la vidéo est en fait de nuit il ya des pics à lise à des pixelisation et que je trouve que bah du coup vous avez du mal à voir la nuit mais pourtant si vous savez comme j'aime beaucoup le trajet de nuit sur home 6 2 c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'on n'en fait jamais et d'en faire temps en temps ça peut être bien puis en plus comme c'est des quarts des fois on peut avoir des trajets de nuit scolaire ou autre je vais essayer de faire des maps des fois genre fin de service il est minuit une heure du matin des trucs comme ça quoi allez on tourne à gauche voilà voyez ce que je veux dire il faut faire des fois des trajets de nuit jusqu'à une heure du matin de ça on n'a pas l'habitude d'en faire oui il ya des petites lumières la route a l'air pas mal je n'ai jamais fait on va tester ça tout de suite normalement ça passe voilà on est bon conducteur on ne l'est pas hop clignotant pour dire qu'on tourne un peu à gauche est ce qu'il y aura des gens alors il n'y a personne à la gare enfin la relation de comme n on a un petit truc ici sur le côté on est passé juste on va se rabattre un petit peu sur la droite je crois qu'on a un collègue au loin si je me semble pas ouais on a un collègue j'espère juste qu'il va pas nous croiser je sens qu'il va nous croiser est-ce qu'il tourne non c'est bon ok parce que s'il tournait vous connaissez les ia dom6 2 il allait nous rentrer dedans d'ailleurs ça me je sais pas si c'est une route en sens unique ou pas je vois qu'il ya des gars il ya des voitures qui sont garés à l'opposé de nous ok donc je croyais à des gens à la station d'après je vais mettre mon clignotant oui à funterweg il ya personne qui veut descendre il ya juste deux personnes qui veulent monter allez bonjour à vous deux contact contact ça c'est pas dire bonjour j'ai l'impression ok on va tourner à droite les amis je vais un peu me déporter pour mon porte à faux je vois qu'il ya une voiture j'attends un petit peu je vois que je vais commencer à y aller après la petite voiture voilà c'est parti hop on tombe tranquillement et on n'a plus qu'à accélérer j'accélère un peu fort là parce que là on voit les secousses en fait quand on accélère et quand on freine j'ai l'impression que le son du jeu est peut-être un peu bas je vais essayer de vous l'augmenter voilà j'ai un peu augmenté le son du jeu puisque peut-être que certains vont m apprécier plutôt le son du moteur que ma voix un qui sait voilà on a feu vert les amis on est toujours à 50 km heure normalement c'est limité à 50 la voile se rétrécit dommage qu'ils n'ont pas fait de voie de bus ça aurait pu être sympa de faire une petite voie de bus ici hop on a un feu rouge et on tourne à droite hop je mets le frein de parking pour éviter que le bus avance parce que si je l'enlève regarder oh bah voilà ça avancé tout seul il n'y a pas de piétons c'est bon on peut y aller c'est une zone à 30 normalement ça passe avec le véhicule on est bon conducteur où on ne l'est pas ok je vois qu'il ya quelqu'un qui veut descendre alors désolé les amis si vous voyez des fois un petit carré blanc voyez vous le voyez en fait c'est le frein je vous explique pourquoi j'ai l'impression qu'avec mon ce que j'ai le volant g29 en vrai et j'ai l'impression qu'avec le volant g29 je crois que je dois avoir un petit interférence avec des câbles il va falloir que je regarde ça de plus près bonjour ok c'est bon on a fait cette station là 19h34 ça fait déjà cinq minutes qu'on a démarré je vois qu'il ya quelqu'un qui veut redescendre on a dit que c'était une zone à 30 on est à 35 à peu près désolé pour les lags mais qu'il ya quelqu'un qui veut descendre ici à bickerfeld allez au revoir franchement sympa la ligne on ramène les gens ils ont terminé leur journée de travail on les ramène chez eux à faut quand même respecter les limitations alors on a une autre station on a deux passagers ils étaient chez leurs voisins en train de voir l'apéro allez bonjour messieurs vous voyez j'ai plus de là quand j'ai activé le mode transition vue douce bonjour je pense que c'est ça qui fait activer les c'est bon on n'a pas de véhicules oui j'ai un peu tourné en faisant mon porte à faux je préférais quand même et on accélère un peu être limité à 70 normalement si je crois non à non dans 30 avec quand même c'est quand même limité à 30 ah bah ouais pourquoi il y avait une station juste là en plus il ya des passagers sympa l'arrêt putain heureusement que j'ai pas été super vite quand même bonjour oui il me laisse passer lui il est gentil allez hop on est dans on est dans la dans la petite campagne on est en forêt plutôt on est sur une nationale c'est limité à 50 hop on a un peu dépassé la limitation on a une station je vois qu'on a des passagers allez bonjour à tous ah c'est bon j'ai cru qu'ils allaient buggé bonjour je vais pas monter ok le but s'il est à peu près la moitié je veux dire il est rempli ouais c'est ça il est un peu la moitié hop un petit virage vous voyez pourquoi les virages les prends pas vite parce que sinon après bah on le conducteur va partir sur le côté on a une station ici je vois qu'il ya quelqu'un allez bonjour contact au night au night vrai bonne nuit je sais pas ça moi j'y connais pas trop je m'y connais pas du tout en allemand je peux pas vous dire ce qu'il a dit mon avis il a dit night mais en mode allemand donc il a peut-être dit bonsoir je pense bonsoir bonjour un bonjour avait en fait quand tu dis bonjour ça veut dire le bon et jour ok je viens de comprendre j'avais jamais capté des fois faut des trucs que je capte pas ok quelqu'un veut descendre et nous nous allons tourner à droite ah oui je vois on est on a déjà fait ici avec le man je me souviens ces feux rouges et nous allons tout droit à non prix m'a dit il fallait tourner ah oui il fallait que je mette sur la voie de droite ok ouais un camion on dirait il va faire la course là allez on a un arrêt ici dégner ouais ouais on a déjà fait cette station avec plusieurs lignes allez bonjour à tous contact une tag mon tag allo il ya un gosse à ce temps-là elle ou ta maman ça va le but s'il a l'air de bien se remplir ouais vérifie quand même il ya encore quelqu'un qui veut descendre hop personne à gauche et à droite on a une station ici et des gens veulent descendre hop voilà ils sont descendus on remet le clignot côté gauche pour dire qu'on peut y aller voilà on a un petit virage allez et là nous allons tourner à droite ok par contre je vois qu'il y en a un collègue attendez je prends vraiment faut pas qu'on le touche donc non c'est bon ça va le faire il faut juste y aller mollo voilà je vous ai dit on on est bon conducteur ceux qui regardent la vidéo vous êtes ensemble avec moi on regarde tous on est on regarde tous et on est tous bons conducteurs vous pouvez apprécier la belle vue passagers qui descendent la personne qui monte la 847 zéro minute et vous avez la 54 qui est juste derrière qui va pas tard à prendre son service donc notre collègue en gros quelle heure est-il il est 19h41 je voudrais voir si on est à l'heure 19h41 et nous sommes à nier date nier date 19h42 on est un peu en avance on est à une minute d'avance voilà donc le collègue derrière je crois qu'il a allumé son moteur non ou alors il ya un autre collègue qui va arriver peut-être normalement il y aurait un autre collègue qui aurait qui va arriver ça veut dire non donc c'est parce que c'est lui de nous le 54 ok écoutez c'est pas grave on on va prendre notre route tranquille et puis voilà voilà là c'est le petit croisement j'aime beaucoup ce croisement alors dites moi dans les commentaires si je conduis vraiment bien je sais qu'il ya beaucoup de gens qui m'ont dit que je conduisais assez bien ça va je me je me débrouillais pas mal je vais pas trop vite voilà j'essaie vraiment de respecter les bages de tout respecter quoi voilà donc là on va tout droit et c'est vrai que par exemple le bus qui était là tout à l'heure avec le collègue de nec le n 92 le manu n je crois que c'est ça oui bah par exemple c'est vrai que la manoeuvre était pas si facile que ça fallait fallait vraiment aller mollo ce qui sait ce qu'aurait fait un vrai chauffeur du bus dans la vraie vie il ya des gens eux ils vont pas avoir la notion de faire le porte à faux et de freiner petit à petit tout doucement il ça c'est ça vient en fait au fil du temps qu'on commence à arca enfin à regarder les les chauffeurs de bus et quand commence à qu'on commence à avoir du jeu sur omsi 2 quoi des heures de jeu au début c'est vrai que mais moi quand j'ai commencé omsi 2 je ne savais pas je ne savais pas du tout conduire et en fait c'est venu au fil du temps voilà c'est venu au fil du temps mon on va dire les petits les le vocabulaire les façons de conduire quand on prend un peu large et c'est venu avec le temps en fait voilà donc tout le monde fait réussir à conduire c'est juste avec le temps bonjour mon bus il est plein non il ya un bus derrière je crois oui voilà bah il collecte 54 qui est là et à mon avis voilà les passagers ils veulent aller avec la ligne 54 on ira faire la ligne 54 un jour peut-être avec l'ivadis qui sait allez on va tourner à gauche on a les passagers qui veulent descendre voilà je vais mais ici parce que ça me permet de voir le feu rouge on a le collègue qui est derrière en tout cas les amis j'espère que vous allez bien voilà ça fait du bien de reprendre un peu d'hommes si deux ces temps-ci je vais guette le feu orange allez on a un passager qui va descendre hop voilà les deux passagers sont descendus on met notre clignot gauche on attend que la porte se ferme aller fermer et on y va voilà sans rien toucher alors je fais quand même attention voilà on touche pas on arrive bientôt à la fin de la ligne je reconnais les arbres hop hop est-ce qu'il ya des passagers non personne veut descendre ok hop la route se resserre je crois qu'on a une station ici et des gens veulent descendre hop 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 l'esko moi j'ai vraiment aimé beaucoup enfin j'ai plutôt j'ai beaucoup aimé cette ligne puisque parce que beaucoup aimé ça se dit mais quand on dit J'ai aimé beaucoup c'est vrai qu'on lamentent pas souvent donc eh allez on va tout droit on met le frein de parc le frein à main plutôt franchement cette ligne c'est vraiment sympa donc je pense qu'il y a d'autres maps à mon avis de ce style là que je vais essayer de télécharger plusieurs maps allemandes ou hôte ça peut être pas mal on a un passager qui veut descendre et une passagère qui veut monter bonjour à bund ok nos passagers sont bien descendus on a des véhicules derrière va pas trop les gêner on est sur une zone avec des pavés on a des passagers qui veulent descendre ok donc les passagers sont bien descendus attendez là normalement on va tout droit oui c'est ça hop c'est limité à 50 on a des passagers qui veulent descendre voilà c'était pour laisser passer les voyageurs arrière mais bon c'est pas grave ok les passagers sont bien descendus 19h50 normalement on arrive à peu près dans neuf minutes et on aura le retour des pots à faire donc si vous voyez si j'étais à la lumière vous allez presque pratiquement pas beaucoup voir enfin moi je préfère avec euh je préfère avec la lumière ça c'est pour vous vous pouvez mieux voir en fait enfin on arrive pas dans neuf minutes parce qu'on est déjà arrivé au terminus les amis c'est limité à 10 km heure voilà on arrive dans une espèce de ferme on a un petit village sympa avec un petit pont et là nous avons une station mais personne descend voilà tout le monde descend à la prochaine vraiment c'est très sympa ce petit terminus alors franchement vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin allez les passagers descendent et maintenant nous avons le retour des pots qui nous attend allez tout le monde est descendu je vais juste éteindre du coup les lumières passagers voilà parce que vu que maintenant on est tout seul tout le monde est je veux dire on a plus de passagers donc autant éteindre les lumières voilà et oui effectivement les amis nous allons aussi enlever le remède 00 voilà en dessous à mettre 0 ici on va mettre 0 voilà comme ça normalement il ya marqué on a toujours marqué ça alors attendait on va aller là haut voilà 0 entrée voilà tout est enlevé c'est ok je vais être je vais éteindre la girouette voilà c'est parti on voit pas beaucoup grand chose on voit pas grand chose attention est ce que les passagers ont fini de traverser oui ils vont à la ferme ok c'est une école de ferme c'est pour ça dix kilomètres après genre je kiffe ce cette petite allée là on a une autoroute au dessus je crois ouais c'est bon on a le chemin pour aller au j'espère vraiment que c'est le chemin pour aller au dépôt parce que sinon je sais pas où est-ce qu'il est le dépôt et je serai obligé de faire la fin de la vidéo là quoi hop à basse il bruit très bien short ok ok je vois qu'il ya une voiture qui arrive allez on va essayer d'y aller juste après la voiture voilà on est sorti de l'aller ouais c'est vrai que c'est plus ça fait c'est vrai que c'est fun quand on fait un retour dépôt moi j'aime beaucoup vous avez vu on carbure plus que quand on a des voyageurs on est tout seul donc des fois j'avoue il ya des conducteurs qui poussent un peu plus savoir que quand un bus se rendent au dépôt c'est vrai qu'il ya beaucoup de chauffeurs qui poussent un peu le bus qui voient un peu plus vite ce qu'ils ont envie de rentrer chez eux quoi ce qui est logique combien de fois là où j'habitais avant il dit j'avais un centre bus à côté de chez moi combien de fois je voyais les chauffeurs appuyé sur sur leur bus 1 en plus c'est bien ça permet de faire découvrir un petit peu la ville parce que là je sais pas où est ce qui m'emmène donc avec les belles allées en lumière sur le côté je trouve ça magnifique faire attention il ya un croisement c'est limité à 50 c'est limité à 50 il ya personne ah oui d'accord j'avais pas vu que la route à sonne salut voyageurs désolé je rentre au dépôt c'est une petite zone sympa ici il ya une ligne à faire ici c'est une petite zone sympa ici c'est une zone pavillonnaire alors j'espère que c'est bien par là parce que j'ai l'impression que j'ai pas eu de flèche bleue depuis tout à l'heure ah oui non c'est bien par là ok on va prendre l'autoroute j'ai l'impression j'espère que c'est bien par là oui c'est bien par là je vois les flèches bleues allez on accélère on va prendre l'autoroute sympa ça allez on va on va foncer un peu ah franchement c'est cool avec le ce retour dépôt là j'aime beaucoup il faudrait refaire du coup il faudrait qu'on fasse du coup un sorti de sortie de dépôt donc mise en ligne un matin avec cette ligne là tiens je vais le faire peut-être avec les vadis les amis je crois je vais faire la même ligne en contresens ou alors je vais essayer de faire parce que franchement prendre l'autoroute j'aime beaucoup dans msi 2 je crois qu'on va sortir bientôt là bas et il est 20 heures pile hop on sort c'est très sympa de faire ça de nuit voilà on va tourner à gauche je vois qu'il ya des phares au loin je crois qu'ils vont me laisser passer vas-y vas-y passe bah oui c'est un cas prioritaire t'inquiète tu pouvais aller plus vite quoi en tout cas la vidéo c'est vrai qu'elle aura duré très longtemps voilà il doit être là le dépôt à mon avis hop là ouais le dépôt est dans une petite c'est la première fois que je vais au dépôt je vois que le dépôt est dans une petite zone industrielle je passe là avec la petite barrière comme ça oui normalement ça passe ok bon alors où est-ce qu'on va se mettre nous bon bah oui au déplacement allez on va se faire chier il ya que des vieux man c'est un truc de fou ça je vais mettre les warning les amis on va pas beaucoup ici normalement je crois ça fait le bruit un an même pas normalement on avec là on n'a pas de caméra de recul on peut pas vraiment savoir on va suivre les bus oh bah oui bah voilà c'est nickel on est au milieu bon bah voilà c'est fait on va voir la porte pour le conducteur hop je vais mettre sur n voilà je vais éteindre le moteur du coup je vais éteindre les phares bon voilà on a le monde on a tout fait franchement c'était une merveilleuse ligne les amis je sais pas dites moi ce que vous en avez pensé on va éteindre ça je vais éteindre le circuit électrique voilà on a éteint ah merde qu'est-ce qu'il me fait là voilà ok bon là on sort du bus et on ferme le bus voilà si c'est pas merveilleux ça on va laisser le moteur toujours laisser les moteurs on sait jamais voilà bah écoutez les amis je trouve que c'était magnifique ce qu'on a fait ce soir voilà bah écoutez les amis j'espère que la vidéo elle vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur cette map là sur cette ligne là parce que franchement elle a l'air d'être cool on n'a pas encore tout testé vous inquiétez pas on va tout tester voilà sur ce les amis je vous souhaite à tous de bons games c'était monsieur lol je vous dis à la prochaine allez ciao les amis bon bon j'ai bon j'ai bien Sous-titrage ST' 501